Marianne Agileau, en 97, vous dansez dans le cygne de Caroline Carlson, ce qui vaudra le prix du cercle Carpo. Après, vous êtes promue première danseuse, vous dansez des rôles d'étoile, mais on ne vous nomme pas étoile. Et il y a un moment où vous n'en pouvez plus, entre 25 et 29 ans, où vous attendez. Et il y a plein de jours où on vous dit « ça va être ce soir », vous attendez, et non. Et non. Il paraît qu'il y a même une fois, il y a eu une rumeur que vous alliez être nommée étoile, il y avait déjà plein de fleurs dans votre loge. C'était horrible. C'est horrible. Vous rentrez dans votre loge, elle est remplie de fleurs, et vous repartez avec tout ça. Alors, vous n'avez rien gagné, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Que des fleurs. Pourquoi ils ont mis 4 ans à vous nommer étoile, alors que vous faisiez des rôles d'étoile ? Déjà, il faut qu'une étoile parte pour avoir une place. D'accord. Donc, j'ai attendu longtemps, parce que les postes étaient bouchés. C'est une pyramide, donc voilà. Il y avait 6 postes à cette époque. Donc, il fallait... Et le jour où c'est arrivé, on vous l'avait dit « c'est ce soir » ? Ou alors vous étiez comme Pierre et le loup, à chaque fois on vous disait « c'est ce soir, tu vas être nommée étoile », et vous ne croyez plus personne, à force, non ? Ben, plutôt ma mère, en fait. Parce que là, j'ai appelé, je lui ai dit « il y a peut-être encore une chance, ce soir ». Elle me dit « ah non, là, je ne me déplace plus, là ». Non, c'est vrai ? Et c'était ce soir-là ? Donc, elle était peu. Elle n'était pas là, en fait. Elle en avait plus assez que moi, en fait. Quatre fois, elle était venue, elle avait attendu. Et là, c'est horrible, parce qu'en fait, c'est à la fin du ballet qu'on est nommée étoile, et les gens rentrent par derrière. Mais enfin, j'imagine que si vous attendiez, vous regardiez, vous dites « il n'y a personne ». Ben oui, c'était toujours bizarre, parce qu'ils restent sur le bord de la coulisse, mais ils ne rentrent pas en scène. Donc, je suis là « oh ! » Raté. Et en même temps, étoile à 29 ans, ce n'est pas non plus très tard. Vous êtes d'ailleurs la première danseuse d'être nommée étoile après une œuvre contemporaine. Oui. Et vous dites « ça n'a rien, ça n'a rien, et tout changeait à la fois, rien, parce que ce sont les rencontres qui me font évoluer, pas les changements de grade. » Et vous dites « ça vous a quand même apporté un calme intérieur ? » Oui, et beaucoup plus de liberté surtout, ce qui est très agréable quand on danse beaucoup d'heures, d'avoir des sessions restreintes, en fait. Moins de travail, en fait. Oui, parce que les 8 heures par jour... Vous êtes plus préservés, en fait. On est préservés, oui. Et qu'est-ce qui fait une étoile par rapport à une danseuse normale, Marianne Agigilo ? C'est celle qu'on regarde quand elle rentre en scène. Parce qu'elle a du carisme ? Parce que quoi ? Parce qu'elle a quelque chose en plus. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer.